Elle se décrit comme une décor artiste d'intérieur et une coach de vie, puis elle est avec nous en studio, mesdames et messieurs. C'est un privilège qu'on vit. Bon matin, Myriane Chantal. Bravo, Martin. C'est bien Myriane Chantal et non Myriam Chantal. On pourrait être faible et tomber dans le piège, mais non. Oui, mais non, mais toi, tu ne l'as pas fait. C'est comme Mario Jean et toi. Ce n'est pas tout le monde qui remarque la différence, mais il y en a eu. Oui, quand même. Et tu le sais. Enfin, on en parle. Tu l'as dit, je suis une décor artiste d'intérieur, une genre de professeur de gramme merveilleux. Gramme, oui, oui. Non, mais prenez le temps d'apprécier. Je suis l'auxiliaire qui accorde votre être à un futur simple. Wow. C'est beau. Voilà, voilà. Oui, bien oui, ça se conjugue, hein? L'auxiliaire. D'ailleurs, toi, Martin, pour le bonheur de tous, je te suggère d'être de temps en temps, comme le P dans le mot sculpture, muet. Hein? Hein, peut-être? Oui, bien... C'est une suggestion. Volontaire. C'est pour te faire avancer vers l'avant, Martin. Oui, tu veux que je fasse ma gueule? Non, non, non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Sinon, c'est pas ça. Tu peux la laisser ouverte, mais reste muet. C'est ça. Ce matin, j'ai apporté mon jeu de tarot. Vous avez remarqué, j'ai remarqué que Billy n'a deux yeux que pour ça. Je pense que t'es attiré, toi, par les cartes. Ben oui, je vais me refaire. Non, non. Ce sera pas un jeu de hasard. Non, 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 non. Il n'y aura pas de place au hasard. C'est vraiment la destinée. Alors, je vais vous tirer aux cartes et voir ce que l'année 2020 vous réserve. OK. Ça vous tente? Ben oui, ça nous tente. Oui. Vous voyez, je savais que Billy, restons-là, parce que j'ai tiré la carte de l'otarie sarcastique. Ah bon? J'ai senti que, oui, voilà. Mais j'ai vraiment des dons de voyage. Je tiens à vous le dire tout de suite. J'ai déjà prédit à quelqu'un qu'il allait soit se faire frapper six fois par la foudre et mourir de complications d'un feu sauvage, soit trouver cinq dollars par terre d'ici dix ans. Et j'ai eu raison. Un des événements est arrivé. Les funérailles sont demain. Oui. C'est impressionnant. C'est un grand don. Un feu sauvage qui dégénère. Est-ce que c'est un incendie sauvage? Oui, tu peux le voir comme ça, parce que ça fait du bien aussi dans le deuil de se faire des images, d'y aller un peu avec des illustrations un peu grotesques pour sortir le drame de toi puis d'essayer de l'extérieur aussi, justement avec la fiction et puis les choses comme ça qui sont en dehors du réel. Voilà, je suis encore en réflexion là-dessus. Il y a un ouvrage qui va sortir dans six mois. Alors, c'est le temps de tirer au cartes. Oui, on tire au cartes. Alors, premièrement, Billy. Ah oui, c'est moi ça. Alors, je te demande s'il vote. Je vais prendre la première. Oh! La carte du singe pas de jambes qui se déplace en brouette. Alors, c'est assez clair. Cette année, Billy, tu vas faire une joke baveuse de trop. Ah bon? Ah oui? Oui, 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 oui. Oh, Julie, maintenant. Alors, vas-y, l'abandonne-toi à la destinée. Oh, tiens, un érable à deux feuilles avec cinq personnes assises devant. Alors, il semble qu'il va y avoir une deuxième saison d'À nous deux Canada, mais que vous n'aurez pas plus de téléspectateurs. C'est ça ton destin. Mais moi, ça se peut, là, à la date. Oui, c'est pas trop confrontant. Non, mais... Ça vous va, c'est correct. On le prend bien. On va le faire avec toi, Martin. Ben oui, alors... Oh, Martin, trois personnes collées l'une contre l'autre. C'est la carte du trip à trois. Mon Dieu. Wow. Non, 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 mon erreur. Non, j'avais pas vu le bâton de céleri dans leurs mains. Non, 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 non. C'est la carte du nombre de légumes que tu vas manger cette année. Désolée, ça a passé proche. On peut-tu rebrasser les cartes? Non, non, c'est pas possible, la branlette pour ce matin. Non. Si le tarot vous intéresse, je vous propose un livre sur mon parcours en tant que spécialiste de divination. Ah oui? Oui, il s'appelle « Il est né, le devin enfant ». Alors, si ça vous intéresse... C'est dégueulasse. J'ai aussi... J'ai entendu, c'est dégueulasse. Non, je voulais dire, c'est... Un CD, un CD. Le CD. Quand est-ce qu'il arrive, le CD? Oui. Ah oui, le livre audio, ça s'envie. Je travaille avec lui. J'ai aussi un livre sur les liens profonds qui peuvent se créer dans le tirage de cartes. Carte-moi, carte-lui et carte-toi. Un livre pour aller au fond des choses. D'ailleurs, c'est la suite de mon best-seller. Brasse-moi le paquet. Oui. Je veux vous laisser avec une dernière pensée. Ah, s'il te plaît. Me le permettez-vous. Bien, on te le permet, certain. Je ne veux pas être trop envahissante. Je veux qu'il y ait du consentement. Ça vous dérange? Ça compte, on consente. On consente. Si tu te demandes, si tu te demandes, si toi, tu te demandes si c'était une bonne idée de tout laisser derrière toi pour devenir tireuse de cartes, seul l'avenir te le dira ou ton huissier. Pain intérieur! Père, 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 père!